Chers frères et sœurs, chantres de l'éternel de notre pays, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais adresser ce message particulièrement à l'ensemble des chantres de Côte d'Ivoire. Que vous soyez chanteur individuel, reconnu ou en début encore, que vous soyez d'un groupe musical, d'une chorale, ce message est adressé. Que vous soyez d'un groupe vocal ou que vous ayez le désir de chanter tôt ou tard pour le Seigneur, ce message vous est adressé. Alors l'occasion nous est donnée de nous retrouver entre nous adorateurs, entre nos chantres de l'éternel afin de pouvoir monter nos voies vers le Seigneur, de pouvoir aussi recevoir les instructions, c'est-à-dire une nuit spéciale pour nous en tant que chantres. Ça n'a rien à voir avec nos différentes prestations que nous avons dans nos différentes communautés. Mais là, nous voulons nous retrouver pour prier ensemble, nous voulons nous retrouver pour adorer ensemble, nous voulons nous retrouver pour recevoir, pour recevoir parce que dans notre ministère, nous donnons beaucoup, mais nous recevons peu. Nous passons du temps dans les différentes communautés pour des prestations, mais rares sont des moments où on se retire, où on se retrouve entre nous pour pouvoir passer du temps devant le Seigneur. Et ce vendredi 7 juillet, à l'hôtel Bellecôte, Bellecôte aujourd'hui, c'est une référence, tout le monde connaît cet hôtel, à la Riviera Palmeret, à partir de 21h, nous allons nous retrouver, que tu sois d'un groupe musical, d'une chorale, chante individuelle, connu ou encore en début, ce programme est pour toi. On a déjà eu ce genre de programme du côté de Yopougon, où nous avons intercédé, où nous avons prié pour les chantes de Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, l'occasion nous est donnée de pouvoir le faire. Venez nombreux, venez nombreux, ce n'est pas une histoire de communauté, ce n'est pas une histoire d'église, non, non, non. Nous sommes des adorateurs, nous sommes des chantres de l'éternel, nous sommes des gens que Dieu a appelés à son service. Il est bon de temps en temps de se retirer dans la présence de Dieu, entre nos chantres, la main dans la main, et priant d'une même voix pour faire monter nos voix vers l'éternel. C'est vraiment cet appel que je suis venu vous lancer. Le 7 juillet, à l'hôtel Bellecôte, à partir de 21h jusqu'au matin, à genoux, nous allons prier le Seigneur, à genoux, nous serons vainqueurs, à genoux, nous allons lever nos voix vers le Seigneur, afin que le Seigneur nous aide davantage dans notre ministère. Vous savez que nous sommes beaucoup exposés. Dans ces dernières années, il y a eu tellement de crises au niveau des chantres, beaucoup de décès, beaucoup de difficultés. C'est le temps pour nous de nous retrouver et recommander notre sort à l'éternel. Et vraiment, peu importe la période où vous trouvez le message, je vous lance ce message pour que le 7 juillet, personne ne manque à ce rendez-vous. C'est vrai qu'on a nos prestations habituelles, mais pour une fois, on peut marquer un break et puis venir devant le Seigneur. Donc, ce ventredi 7 juillet, je dis bien ventredi 7 juillet 2023 à l'hôtel Belcôte, à partir de 21h. Nous sommes dans une période de réveil spirituel en Côte d'Ivoire. Vous allez voir qu'au niveau de nos différentes communautés, ça se bouscule, ça travaille fort pour que le réveil vienne. Donc, nous les chantons, nous ne devons pas rester en arrière. C'est par nous que Dieu se glorifiera. C'est à travers nos parts que nous allons poser, que le Seigneur va se manifester davantage. Voilà, donc vraiment, je voudrais que vous soyez là pour que nous puissions prendre notre part pleinement dans cette grande bataille. Le Seigneur revient bientôt et nous devons l'annoncer à tout le monde. Nous devons préparer le chemin, nous devons préparer les cœurs. C'est notre travail d'avertir, de prévenir, afin que les gens s'apprêtent, que les gens se préparent à la rencontre de leur Dieu. Donc, soyez là pour que nous puissions vraiment bâtir cette œuvre ensemble. Le thème, c'est consacrer pour sa gloire, tiré de nombre 8 verset 14. En tout cas, venez nombreux, nous allons adorer le Seigneur ensemble. Nous allons intercéder, nous allons passer du temps devant le Seigneur, afin que dans les années à venir, que nous puissions remporter de grandes batailles encore, comme nous l'avons fait par le passé. Le même Dieu qui nous a aidés à arriver là où nous sommes aujourd'hui, ce même Dieu-là est toujours là et il nous aidera à remporter encore de futures batailles, de très grandes batailles pour la gloire de son nom. Que toute la gloire lui revienne en nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada